Frère Constantin et Tim, bonjour. Bonjour Père. Il y a 60 ans, en 1964, vous aviez 29 ans et vous étiez déjà missionnaire au Blad-Marie Immaculée, n'est-ce pas mon frère ? Exactement. Alors, vous avez connu ces trois confrères à vous, les martyrs de Kilembé. Oui, je les ai bien connus. Le premier, de droite à gauche, le père Labens. Il était mécanicien à Diopha, au garage d'Idiopha. Il est allé dépanner un véhicule à Kilembé. C'est là où il a connu ce martyr. Celui du milieu, c'est le père Hardy, Nicolas. Il était au petit séminaire. Je l'ai connu parce qu'il venait souvent aider le père de ville à Mangaï, pendant les vacances. Le troisième, le père Lefebvre, il était d'abord à Diopha, après il est parti comme responsable, disons, supérieur à Kilembé. Alors, en 1964, quand il meurt, où êtes-vous, Constantin Hitchim ? En 1964, j'étais à la communauté d'Ifonjondo. Une soirée, nous étions en train de jouer aux cartes, vers 21h30, parce qu'on arrêtait la petite turbine à 21h30. Avant d'aller arrêter la turbine, nous avons vu venir deux novices, Paul Kiki et Louis Motoumos, qui sont venus de Banda. Ils nous ont raconté qu'on a tuyé trois pères à Kilembé. Nous avons été dépouillés à partir de la mission de Banda. Alors, les autres confrères ont suivi la route vers Ia, Saint-Pierre, et ils nous ont envoyé vous communiquer ici. Alors, tout de suite, les frères Baillé a pris la Jeep, et ils sont partis à Idiopha pour informer les autorités d'Idiopha. Et là, à Idiopha, les soldats ont demandé que nous quittions l'Ifonjondo pour aller à Idiopha. C'était un jeudi, il est revenu, nous avons fermé les bagages, on nous a dit de ne rien prendre, parce que le petit avion ne transporte que quatre personnes. Et pour quitter, c'était difficile, parce que nous avions un vieux frère qu'on appelait le frère Coque. Lui disait, moi je suis vieux, qu'est-ce que les rebelles vont faire de moi ? Je vais rester. On a insisté qu'il ne pouvait pas rester. Finalement, il a accepté, avec cette condition qu'on devait prendre sa main d'outils, des réparations des montres. Alors, on a accepté facilement, on a mis ces outils dans la Jeep, et nous sommes partis pour Idiopha. À la Idiopha, on a transporté les gens par petits porteurs de Idiopha jusqu'à Ikuit. On a commencé par des blancs commerçants ou ceux qui étaient dans les usines, d'abord leurs femmes, et puis les maris. Ensuite, on a continué avec les missionnaires. Nous sommes arrivés jeudi, et nous sommes partis, moi je suis parti de là, avec le Père Jules Pierson, Vincent Kassaï. Nous étions trois. Nous étions les derniers, les lundis, on est partis les lundis, faire Kikuit. Et dès qu'ils quittent, nous avons pris l'avion militaire, on est arrivés ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, on n'avait pas de communauté. On nous a parsemés dans certaines communautés, les parois, ni tout. Et moi, on m'a envoyé à Mareza, chez les Jésus. Mais une semaine après, quand les autres confrères étaient restés à Kikuit, et ils ont pris la route pour Djouma, je les ai rejoints à Djouma. Et nous sommes restés là à Djouma pendant deux ans. Vous avez 29 ans en 1964, il y a 60 ans, c'est ça, n'est-ce pas ? Oui. Moi, j'étais d'abord miligier. Dès que je suis arrivé à Djouma, on m'a demandé d'aller encore étudier avec des ingénieuristes et jésuites. Les cours des ministres qu'on a donnés, je les avais déjà reçus deux fois. À Djouma, ce serait la troisième fois. J'ai dit non, laissez-moi aller travailler pour bien que je fasse autre chose. Ils ont réfléchi. Après m'ont dit de faire la mécanique, j'ai commencé la mécanique avec des ingénieuristes jésuites, avec le frère Losso. J'ai fait deux ans. Après deux ans, j'ai fait ma retraite d'un mois parce que je devais faire le dernier V en 1966. Et je les ai fait à Mangaï. Vous êtes de Mangaï ? Oui, je suis de Mangaï, Mangaï II. Et donc, vous n'avez plus fait la menuiserie, vous avez fait autre chose ? Non, j'ai fait la mécanique. Vous avez fait la mécanique ? Dès qu'aujourd'hui, j'ai fait la mécanique. Voilà. Le frère Constantin Hitchim est connu comme mécanicien. Donc, mécanicien, grâce à la rébellion. Ben voilà. Les martyrs de Kilenbe ont fait de vous un mécanicien. Oui. Alors, frère, vous y pensez encore à cet événement ? Triste, évidemment. Le massacre de vos confrères, la rébellion en général. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui à 60 ans de distance ? La rébellion m'a rendu mécanicien. Si tu étais la rébellion, peut-être que je resterai toujours menuiser, non ? En ce sens. Ce qui n'est pas mal d'être menuiser, comme Joseph. Oui. Saint Joseph. Saint Joseph, oui. Et voilà. Alors, si on vous posait la question, frère Constantin Hitchim, vous qui avez connu ces trois belges, que sont-ils venus chercher chez nous pour perdre leur vie à la quarantaine ? C'était des missionnaires. Ils sont venus nous évangéliser. Suite à cela, nous aussi, nous sommes devenus des religieux, des hommes-là. Ils ont fait un travail formidable. Leur martyr nous a rendu, je pense aussi, si on lui dit, on pourrait dire, nous deviendrons des saints, s'il nous faut. Vous pensez qu'il y a encore souvenirs d'eux dans la région, dans le décès d'Idiopha ? On pense encore à eux ? Chaque fois qu'on voit cette photo-là, les gens pensent, hein ? Ils réfléchissent, ils reviennent à la rébellion. On dit vraiment tuer des missionnaires comme ça, qui n'avaient rien et fait de mal. Simplement venir évangéliser les gens et puis on les tue. C'est ça la question. Quel mal ont-ils fait ? Nous ne savons pas ce qu'ils ont vu comme mal pour pouvoir les tuer. L'abbé Lankouan aussi, qui est mort, vous l'avez connu ? Oui, j'ai connu l'abbé Lankouan aussi. J'étais, après la rébellion, il a d'abord commencé à Ipamu. Après, il est monté à Idiopha, avec l'espoir de faire sortir les jeunes surtout de la forêt, pour leur dire que ça n'a pas d'avance cette rébellion. Ce n'est pas nécessaire qu'ils restent dans la forêt. Il a commencé à faire sortir. Non mais les rebelles n'ont pas avalé ça, c'est comme ça, ils l'ont arrêté et l'ont tué. Pour avoir fait quel mal, encore une fois ? Simplement pour faire sortir des gens, pour faire du bien. Merci frère. Voilà, merci.